Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 décembre 2020. 17h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même s'il y a des chances que ça n'aille pas bien dans votre coin, parce que ça va bien nulle part. Mais, on a toujours l'espoir que ça aille mieux un jour, mais pour l'instant, on est dans notre apocalypse à nous. On est en train de le vivre. Il y a des gens qui vont l'écrire et ça fera partie de l'histoire un jour. Ce qu'on vit en ce moment, c'est unique à plusieurs, plusieurs niveaux. D'abord humains, catastrophes humaines en ce moment qu'on vit, d'une ampleur jamais, 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 jamais vues. Les conséquences de cette pandémie sur l'équilibre mental, ça ne sera vraiment pas une sinecure. L'équilibre financier des gens, non plus des familles, beaucoup, beaucoup de misère vont s'installer dans la vie des gens, financièrement, économiquement, matériellement. Environnementalement, ça ne va vraiment pas bien. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Climatiquement, on est dans un cycle infernal qui ne semble pas vouloir se terminer et qui ne se terminera pas avant longtemps non plus. Tous les cycles sont très, très longs, vous le savez. Politique, hallucinant, ce qui se passe au niveau de la politique aussi. Et ce qui va se passer au niveau de la politique, ça va être quelque chose de rock'n'roll, comme on dit. Beaucoup de changements technologiques. Enfin, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on vit quelque chose d'unique. Je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on est dans un environnement unique aussi, que personne d'autre a expérimenté avant nous. Les ondes, les micro-ondes, on est enveloppé de tout ça. Quelles sont les conséquences de ça, je ne sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Il n'y a aucune étude concluante, il n'y en a aucune étude rassurante non plus. On n'a jamais ingurgité autant de chimiques qu'en ce moment, nous autres, les contemporains. L'air, l'eau, la nourriture, les drogues. L'utilisation des drogues s'est répandue. C'est devenu une banalité, on l'a même banalisé ça. Et on est en train de banaliser les drogues dures aussi, même. Aux États-Unis, ça commence. On commence à légaliser les drogues dures. Jamais, jamais, on n'aurait été confronté à autant de produits chimiques. Probablement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va avoir des générations qui vont être de moins bonne qualité que les précédentes. Alors que l'évolution, puis depuis toujours, ça a toujours été le contraire. Chaque nouvelle cuvée était supérieure physiquement, intellectuellement, à la précédente. Et là, on va commencer à livrer des rejetons qui seront de moins bonne qualité à cause de tout cet environnement chimique-là, entre autres. Vraiment incroyable. Donc, c'est un petit moment de réflexion que je voulais vous apporter. Pendant ce temps-là, comme si vous pensiez que c'était cette année 2020 qui ne finit pas de finir et qui n'est pas fini non plus, vous avez fait voir tout ce qu'on avait à voir, vous en avez fait voir de toutes les couleurs. Si vous pensiez que vous aviez tout vu, tout entendu, pas vraiment. Avant d'aller au sujet principal de ma petite publication aujourd'hui, qui est la fameuse pierre de Roswell, parce que Roswell est revenu dans l'actualité, je vous en ai parlé hier, je pense, ou avant-hier, avec... On nous apprenait que le petit-fils, ou le fils, ou le petit-fils, celui qui a enquêté, un de ceux qui a enquêté sur l'événement de Roswell, dans son livre personnel, il avait d'autres choses à dire que dans le livre officiel. On va revenir là-dessus. Puis je pensais que c'était approprié de reparler de cette petite pierre-là, de Roswell, qui a fait parler d'elle. On va aller voir ça. Avant, juste pour rentrer dans le sujet, pour vous démontrer que 2020, c'était vraiment pas fini, puis que c'était toute une année, il y a Forbes, Forbes, une grande revue, qui nous apprend que la présidence de Donald Trump, qui s'est présentée comme un sauveur lui-même, avec tout ce que ça implique, comme aura, conspiration et tout ce que tu veux, la présidence de Donald Trump se terminera le jour d'une comète, d'une pluie de météores, et d'une éclipse totale de soleil. Juste pour te démontrer que, même au niveau cosmique, on est dans un moment des plus étranges. Ça, c'est sans compter. Ça, c'est le... On va aller voir les détails de ça. Et le 21 décembre, on aura l'étoile de Bethléem aussi, un événement qu'on n'a pas vu depuis 892 ans, je pense. Donc, imagine-toi que ce ne sera pas un lundi ordinaire, le lundi qui s'en vient, 14 décembre 2020. Aux premières heures du 14 décembre 2020, la plus grande et la plus impressionnante pluie de météores de l'année frappera. Les fameuses géminides. Quelques heures plus tard, l'obscurité viendra au jour, alors qu'une rare éclipse totale du soleil se produira dans l'hémisphère sud. Les observateurs sur le chemin de la totalité en Amérique du Sud espèrent avoir un aperçu de la couronne du soleil, mais ils rechercheront également des éclairs verts de météores géminides au crépuscule et peut-être aussi une comète proche de la Terre qui viendra donner un spectacle dans cette éclipse totale du soleil. Imagine-toi, en Amérique du Sud, nous, on n'aura pas la chance de ça, mais on en aura une. On va aller voir ça après. Donc, le 14 décembre, lundi prochain, t'as le collège électoral qui se réunit pour officialiser la victoire de Joe Biden. Et tout ça, ça sera au centre. Comme nous le dit le professeur Jay Passakoff, qui a déjà été témoin de plus de 35 éclips solaires et plus de 60 totales et plus de 72 éclips solaires de tout type, nous dit que l'officialisation de la présidence, la victoire de Joe Biden, donc la fin de la présidence de Donald Trump, se produira pendant tout ce temps-là. Imaginez-vous plonger dans les dates et cela devient encore plus étrange, plus étrange, car le 14 décembre 2020 est exactement à mi-chemin. Donc lundi, on sera à mi-chemin en deux grandes éclipses américaines qui sont des événements extrêmement rares. Pour être plus clair, il n'y a rien de bonne augure ni de suspecte à ce sujet. C'est l'histoire céleste d'une comète au hasard brillant, une traînée de débris d'un asteroid géant et du cycle de Sarros. Mais il est néanmoins intéressant de noter que les éclipses solaires totales sont un thème récurrent en Amérique du Nord pour le moment. Donald Trump a une histoire avec les éclipses solaires, de retour le 21 août 2017. Lors de la grande éclipse américaine, il a été photographié en train de regarder une éclipse solaire partielle à 81 % sans lunettes de sécurité, risquant de subir des lésions rétiniennes par la rétinopathie solaire. La photo était légèrement injuste puisque la vidéo complète de l'événement montre sa famille et son cabinet en train de regarder l'éclipse à travers des lunettes à éclipse solaire. Trump, volant un regard supplémentaire sans ses lunettes, c'est une photo de ce dernier qui est devenue virale. On dit que Joe Biden a eu même une comète naine qui a été nommée après lui, datant de son temps en tant que vice-président. Il verra son prochain mandat, lui, Joe Biden, se terminer par quelque chose d'encore mieux que la grande éclipse américaine, une éclipse, une grande éclipse nord-américaine. Le 8 avril 2024, donc à la fin du mandat de Joe Biden, l'ombre de la Lune se déplacera à travers le Mexique, les États-Unis et le Canada, apportant un maximum de 4 minutes, 28 secondes d'éclipse totale au Texas, au Clahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire et Maine. Maintenant, vient la partie étrange, nous dit Forbes, la mi-chemin entre le 21 août 2017, l'éclipse que Donald Trump a pu observer, partielle, et le 8 avril 2024, l'autre éclipse qui sera à la fin du mandat de Joe Biden, bien, le mi-chemin entre ça, c'est lundi, le 14 décembre 2020, le même jour où une autre éclipse totale solaire, bien que non visible en Amérique du Nord, aura lieu. Wow! C'était juste pour vous mettre dans l'ambiance un petit peu de l'étrangeté de toutes les choses qu'on vit. Maintenant, si on revient à la fameuse pierre, qui est le sujet que je voulais vous partager, mais que j'avais vraiment envie de vous introduire d'une autre façon, c'est la fameuse pierre de Roswell qui avait été découverte on va aller voir dans quelles circonstances, mais avant ça, parce que je vais vous laisser dans la boîte de description comme d'habitude, il y a un beau petit clip de la chaîne History qui parle de cette pierre-là. Ça dure trois minutes, c'est bien facile à comprendre. On commence avec, en introduction, un document que je vais aller vous montrer maintenant de la NASA. Et on parle d'archéologie, la NASA s'intéressait à l'archéologie, parce que la NASA et plein d'autres s'intéressent à la vie extraterrestre naturellement, puis essayent d'entrer en communication de toutes les façons possibles et imaginables avec ces intelligences, ces civilisations qui existeraient dans l'infini du cosmos. Et c'est de ça dont on parle en intro, et c'est ce document-là dont il est question. Archéologie, anthropologie et communication intercellaires, ça c'est sur le site de la NASA, OK? je vous laisserai le lien de ça, et le lien complet aussi, parce que c'est un autre lien, mais celui-là, c'est un petit résumé qui nous dit, « S'attaquant à un domaine dominé par les astronomes, les physiciens, les ingénieurs et les informaticiens, les contributeurs de cette collection soulèvent des questions qui ont peut-être été négligées par les physiciens sur la facilité d'établir une communication significative avec une intelligence extraterrestre. Ces chercheurs sont aux prises avec certains des énormes défis auxquels l'humanité seront confrontés si un signal riche en informations émanant d'un autre monde est détecté en nous inspirant de problèmes au cœur de l'archéologie et de l'anthropologie contemporaine, nous pouvons peut-être, nous pouvons être bien mieux préparés au contact avec une civilisation extraterrestre si ce jour venait, nous dit la NASA dans ce document qui date d'il y a quelques années, quand même. Donc, on fait référence à l'archéologie et à l'anthropologie contemporaine pour être mieux préparés avec une civilisation extraterrestre. Donc, on pense peut-être qu'il y a des vestiges de ces civilisations-là qui seraient ici. Dans l'archéologie, on fait des recherches et dans l'anthropologie aussi, ce qui est vraiment intéressant. Donc, la fameuse pierre qu'on voit ici de Roswell, cette fameuse roche, étrange avec des motifs extraterrestres, peut-être, pourrait enfin percer. Peut-être le mystère de Roswell, vieux de 70 ans, pensent certains théoriciens de ces astronautes anciens. Le rocher mystérieux a été trouvé en septembre 2004 près de Roswell, Nouveau-Mexique. Il contenait des marquages et des propriétés magnétiques dites d'origine étrangère. Donc, dans la vidéo de History, vous allez voir que cet homme qui a découvert cet objet-là, par pur hasard, a un ami qui lui a dit que ça a des propriétés, cette pierre-là, de magnétisme, et il a amené un petit objet et on peut voir qu'il fait bouger l'objet qui est magnétisé. Un objet étrange qu'on a nommé la fameuse pierre de Roswell ou de Roswell Rock continue de déclencher le débat. Treize ans après sa découverte, le rocher mystérieux a été découvert dans le désert du Nouveau-Mexique près du site tristement célèbre d'un prétendu crash d'ovni dont on se rappelle, le fameux crash d'ovni et dont je vous ai parlé qui était revenu lui aussi à la surface il y a quelques jours à peine, le 11 décembre, par le Sun qui nous a raconté que le journal de l'enquêteur de Roswell révèle qu'il a trouvé des débris indestructibles non fabriqués par des mains humaines sur le site de l'accident. Donc, et on voyait à la première page du Roswell Daily Record après l'incident, on titrait, on a capturé une soucoupe volante, rien de moins, avant que le gouvernement mette son nez là-dedans le lendemain puis vienne tout changer et monter un petit scénario comme on voit ici avec prétendument un ballon atmosphérique, mais ce gars-là qui était là sur ces lieux-là, Jesse Marshall, bien apparemment, selon son fils ou ici son petit-fils, bien, dans son journal de ce bonhomme-là, il dit que c'est des débris indestructibles qui ont été fabriqués par des mains non humaines qu'on a trouvées sur le site de l'accident et non pas un ballon atmosphérique. Donc, chacun peut tirer ses propres conclusions dans ce domaine-là, une parole veut l'autre, mais c'est assez suspicieux et étonnant. Donc, les théoriciens de ces anciens astronautes croient qu'il est d'origine extraterrestre ce petit rocher, cette petite pierre et pourrait avoir fait partie peut-être de la soucoupe volante qui a été signalée dans la région en 1947. On voit encore cette fameuse pierre et on pense que ça pourrait nous aider à comprendre cette petite roche cette petite roche pourrait nous aider à comprendre le fameux cas d'ovni vieux de 70 ans. Cette fameuse roche, ce petit rocher ou cette pierre a été découverte par Robert Ridge alors âgé de 56 ans que vous allez voir dans la vidéo de History qui chassait le chevreuil un après-midi en septembre. Monsieur Ridge dit avoir découvert la roche partiellement enterrée dans le centre du désert près de Roswell au Nouveau-Mexique. Puis dans la vidéo on dit ça peut peut-être être quelque chose qui a été fabriqué puis placé là mais c'est parce que si on l'avait placé là dans le désert il y a pas mal de chances que personne ne l'ait jamais trouvé. Comprends-tu? Donc si tu avais voulu monter un coup une espèce de canulard tu ne serais pas allé tu ne serais pas allé cacher ça dans le désert. De nombreux théoriciens de nos anciens astronautes pensent que cela fait partie de l'ovni qui selon eux s'est écrasé à Roswell dans les années 40. D'autres pensent que l'objet a été laissé lors d'une précédente visite par des extraterrestres et que c'était la raison pour laquelle l'engin qui s'est écrasé ce jour-là était venu pour le récupérer ou pour récupérer les preuves. Et la personnalité qu'on connaît Giorgio Tsukalis qui est bien connu dans les cercles devenus pour son programme justement sur History Channel a fait des déclarations concernant les voyages interdimensionnels. S'exprimant dans la dernière vidéo qui a reçu plus de 100 000 vues le créateur Tyler Glockner dont on se rappelle la chaîne Security le rocher le rocher a été découvert en 2004 sortant de la Terre à Roswell au Nouveau-Mexique dans une zone désertique essentiellement stéril et vide là où le tristement célèbre crash de Roswell s'est déroulé le rocher était très lisse arrondi et contenait ces symboles mystérieux qui semblaient montrer presque à quoi ressemblaient un cycle lunaire. Il ne faut pas oublier que dans ce vaste univers où il y aurait d'autres systèmes solaires bien il ne faut pas je pense que ce qui est de base dans la vie et dans les systèmes solaires c'est que tu as une lune puis un soleil et ça c'est dans tous les systèmes solaires dans toute l'immensité de l'univers donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec cette représentation d'un soleil et d'une lune Il a été théorisé que ce rocher pourrait faire partie de l'épave du crash de Roswell ou que ce rocher qui détiendrait des pouvoirs très mystérieux a été en fait laissé par une précédente visite extraterrestre et que le crash de Roswell était ce qui s'est produit lorsque ces extraterrestres étaient revenus sur Terre pour récupérer le précieux rocher qu'on voit ici et qui est exactement une représentation d'un crop circle parfaitement identique qui est apparu à Chiseldon en Angleterre le 2 août 1996 mais encore là l'une soleil c'est ce qui est uniforme dans l'univers ce qui est uniforme qui serait uniforme dans tous les systèmes solaires où on pourrait abriter la vie comme le nôtre un soleil une lune très rationnelle et logique on dit que la roche mystérieuse a des propriétés magnétiques déroutantes si un aimant écoutez ça est maintenu à l'extrémité nord de la roche on dit qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais l'effet opposé se produit lorsqu'il est maintenu à l'extrémité sud dans la vidéo on affirme que les rayons X et les tomodensitogrammes n'ont révélé aucune preuve de magnète qui aurait été placée à l'intérieur de la roche ce qui suggérerait qu'il s'agit d'un canular on dit également qu'il ne contient aucun minéral naturel connu qui expliquerait son magnétisme la fameuse roche de Roswell est également gravée d'étranges symboles qui ont été comparés au cycle lunaire et ils correspondent également parfaitement au crop circle apparu à Chiseldon en Angleterre le 2 août 1996 Roswell au Nouveau-Mexique a acquis une renommée internationale le 8 juillet 47 lorsque le journal local a rapporté la capture d'une secoupe volante par des représentants du gouvernement de la ville on peut se rappeler aussi des images qui ont circulé d'autopsies d'extraterrestres mais dans le fond les images d'autopsies d'extraterrestres du canular de Roswell y compris celle-ci ont été dévoilées en 1995 on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est un canular encore là je vous laisse conclure vous-même au cours des décennies qui ont suivi la découverte les théoriciens de nos anciens astronautes ont insisté sur le fait que les débris provenaient d'un vaisseau spatial extraterrestre et que le fait avait été dissimulé par les militaires dans le hangar secret de la zone 51 la croyance persistante en une activité extraterrestre dans la région a conduit l'armée de l'air à lancer une enquête sur l'incident de 1995 les fonctionnaires ont conclu que l'OVNI faisait partie d'un ballon lancé 1945 et donc 95 dans l'atmosphère dans le cadre du programme de surveillance gouvernementale secret visant l'URSS cependant beaucoup ont refusé d'accepter cette explication allégant au complot visant à cacher l'existence de vie extraterrestre donc voyez-vous on avait envoyé des fonctionnaires pour essayer de convaincre qu'on avait affaire ici à quelque chose comme un ballon atmosphérique ou un ballon de surveillance alors que la veille dans le c'est ça qui est vraiment fascinant dans la première page du Roswell Daily Record après l'incident eh bien on nous dit qu'on avait capturé une surcoupe volante vraiment fascinant vraiment déroutant je vous laisse ça dans la boîte de description ces liens-là dont je vous ai parlé vous pourrez aller toutes les les voir et je vous allais avoir le lien de la chaîne History aussi parce que c'est dans ces petits détails-là qu'on voit que il y a beaucoup beaucoup de mystère qui entoure cette histoire-là de Roswell je reviens merci Sous-titrage ST' 501